Et là, je décide de faire un chemin de capote des escaliers jusqu'à sa chambre. Alors, moi, j'ai vu une vidéo récemment qui m'a beaucoup fait rigoler, ou qui se passe justement dans ta colloque. Et je pense que c'est un conseil que tu peux donner à toutes les personnes qui sont en colloque quand votre colloque rentre juste après un date, bien accompagné. Quelle est la bonne idée que tu as eue ? Il faut... Ah là là. On sent qu'il y a eu des conséquences à cette histoire. Tu sais que c'était la première semaine où on s'était rencontré. C'était 8 jours ou 9 jours après. Première semaine de colloque ? Ouais. Elle m'envoie un message 7h du matin, elle me dit je rentre accompagné. Donc, moi, j'allais me rendormir et je tourne ma tête et je vois une boîte de capote. Et mon esprit ne fait qu'un à ce moment-là. C'était pas la bonne expression, mais en tout cas, mon esprit ne fait qu'un globalement. Et je me dis, ok, je descends et là, je décide de faire un chemin de capote des escaliers jusqu'à sa chambre. C'est pas vrai. C'est tellement génial. En sachant que c'était pas son date, c'était pas sérieux. Donc, je me dis, ça se trouve, j'allais pas lui casser le cou non plus. Elle est rentrée, elle a vu le chemin de capote. J'ai précisé dans ma story, il faut sortir couverts, les enfants. Il faut sortir et rentrer couverts, du coup. Et elle était morte de rire. Elle était morte de rire et ça m'a fait un super souvenir. Le problème, c'est que ses parents me suivaient sur Instagram. Ah, sa famille. Donc, j'ai eu le droit à des appels. Enfin, elle a eu le droit à des appels. Ça va, tu passes une bonne journée, toi ? Sympa, la coloc ! Bien dormi ! J'ai fait attention à elle. J'ai cru que tu allais dire que c'était un de ses parents qui était avec elle quand elle est rentrée dans la coloc. Oh là ! Non, elle vient de la Rochelle. L'esprit d'amour ! Oui, c'est un peu border, mais on aime bien pour entrer dans cette année 2020 comme on aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !